Salut les anciens, suite de la collection, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, je vais filmer toute ma collection pour les 5000 abonnés. Si vous n'avez pas vu la collection Nintendo, n'hésitez pas à aller voir, je mettrai le lien dans la description. Aujourd'hui on va s'attarder sur ma collection PlayStation. La plupart des choses sont dans ma chambre, il y a juste une vitrine spéciale Final Fantasy que je vous montrerai à la fin qui est dans le salon. Mais on va commencer du coup avec tout ceci. Donc en fait, comment j'ai procédé ici ? On va avoir PS1, PS2, tout ici. Une partie PS3, une partie console portable, donc forcément PSP et PS Vita. Et beaucoup de jeux un peu rongés n'importe où. Là il y a du PS2 et un peu de PS1, du PS3, du PS4, j'ai du PS1 là-bas. Bref, PlayStation j'ai beaucoup beaucoup de choses. PS4 ici aussi, tous mes jeux PS4 ou la plupart sont là. Mais ici on va s'attarder là-dessus parce que ça va être le coin le plus intéressant on va dire avec les plus belles pièces. Même si, si tu veux montrer un petit peu, il y a beaucoup de choses qui se baladent aussi sur le lit. Et forcément, voilà, pas de place dans le nom. Bref, on verra ça plus tard. On va commencer de haut en bas. Donc ici, on a les deux figurines de deux collecteurs différents. Le collecteur de Last Guardian, jeu que je n'ai pas fait encore. Non, j'ai fait. De Last Guardian que tu as commencé. J'ai fait 20 minutes. Mais qui a l'air sympa quand même comme jeu. Non, c'est bien, c'est un poil compliqué. Enfin, ce n'est pas évident. Mais belle figurine en tout cas, moi j'aime beaucoup. Et la boîte du collecteur est juste fantastique. Horizon. Alors ça par contre... Des soirées entières. Ah ouais, ça super super jeu. Franchement, on a passé, comme elle dit, des soirées entières là-dessus. A jouer, à comprendre l'histoire et tout. Enfin, c'est juste exceptionnel comme jeu. Un des meilleurs jeux de la PS4 avec celui-ci d'ailleurs. Le Marvel que j'ai commencé il y a très peu de temps. Il y a deux semaines. Que j'ai quasiment fini et qui est monstrueux. Donc ici, on l'a dans son édition spéciale. Avec le petit steelbook et le petit artbook derrière. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des choses que vous voyez dans ma collection. Qui vous intéresse de voir en déballage. De voir plus précisément que ce soit des collecteurs. Ça pourra être des figurines, des cartes. Si vous voulez voir des openings de booster, des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a beaucoup de gens qui peuvent être intéressés. Pourquoi pas. Ici, donc ma PS4 Final Fantasy XV. Que j'avais eu à la suite du crash de ma première PS4 FAT. Celle-ci aussi a crashé. Même si j'ai réussi à la réparer, à la relancer il n'y a pas trop longtemps. Mais elle bug encore un petit peu. Et après, je suis passé sur la PS4 Pro Battlefront 2. J'ai la boîte en haut. Mais bon, ce n'est pas la plus belle des PS4 Pro en plus. Mais quand celle-ci m'a lâché, il fallait bien que j'en prenne une. Et soit il y avait la version classique, soit la version Battlefront. Donc en tant qu'à faire, j'avais pris la Battlefront. Ici, le collector, pardon, de FF12, The Zodiac Age Edition Collector. Donc qui était sorti du coup à la base sur PS2. Que j'avais fait à l'époque, que j'avais adoré. Et donc du coup, je m'étais précommandé sur le site Score Enix la version collector sur PS4. La boîte est splendide. Le jeu, c'est un de mes Final Fantasy préférés. Et à l'intérieur, en fait, vous avez des petites pièces d'échecs, etc. Un petit arbout, je crois. Et des petites cartes postales. Ici, les petites figures in Fortnite. Parce que même si on collectionne du jeu vidéo, même du rétro, on peut aimer Fortnite. C'est mon cas. J'y joue beaucoup moins maintenant. Mais c'est un jeu sur lequel j'ai passé pas mal de temps. C'est toujours très bon délire avec les potes, etc. On rigole bien. Ici, on a la PS2 Pink Slim. Donc première vidéo de la reprise de ma chaîne il y a un peu plus d'un an, un an et demi maintenant. Quand j'avais repris la chaîne après 3 ans d'inactivité. Je crois que mes dernières vidéos, c'était sur FIFA. Ça doit être FIFA 14 à l'époque. Et j'avais repris ma chaîne avec un vide-grenier où j'avais chopé ceci. Et une Game Boy en boîte. Une Game Boy première génération en boîte. Donc la Game Boy première génération, j'avais déjà la Tetris. Donc je ne l'avais pas gardée. Celle-ci, je ne l'avais pas. Donc forcément, je l'ai gardée. Et c'est un souvenir parce que c'est la reprise un petit peu de la chaîne YouTube. Et ma première vidéo vide-grenier finalement. Juste au-dessus, on a, donc toujours pareil, vous l'avez vu en vidéo, Chopin en vide-grenier, une édition limitée de Tomb Raider. Franchement, honnêtement, cette édition-là, je ne l'ai vue nulle part ou presque. Je pense que ce n'est pas une édition qui peut être facile à trouver. Je ne sais pas dans quel cadre elle est sortie, à quel moment, avec quel pack. Bon bref. En tout cas, il y a les deux jeux à l'intérieur. Au-dessus, vous n'avez que la boîte de la PS3 The Last of Us. Mais juste, la boîte est déjà extraordinaire. Donc je l'ai bien mis en avant. Et en dessous, vous avez The Last of Us en version édition Joël. Donc un petit peu limité collector, on va dire. Hyper intéressant. C'est une espèce de sacoche, en fait, qui s'ouvre. Il y a une version Joël et une version avec Ellie aussi. Où vous avez, du coup, cette fameuse sacoche qui s'ouvre avec plein de choses à l'intérieur. Donc très 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 content de l'avoir, sachant que The Last of Us, si ce n'est pas mon jeu préféré, ça n'en est pas loin. Je pense que c'est mon jeu préféré. Il faudrait que j'y réfléchisse. En tout cas, la PS3, c'est sûr. Et de tous les temps, ce n'est pas improbable que ce soit mon jeu préféré. C'est un des jeux qui m'a fait le plus vibrer en termes d'émotions, en termes de scénarios et tout. Extraordinaire. Et j'attends forcément le 2 avec impatience. Même si on n'a pas de date pour l'instant. Donc je vais attendre comme tout le monde. Ensuite, PS2, PS1. Le problème étant, c'est qu'il y a du PS2 là, du PS1 au-dessus. Donc on voit bien. Mais en fait, derrière les PS2, il y a du PS2. Donc on va d'abord déblayer ce qu'il y a devant. J'ai mis devant un petit peu les pièces que je... Pas forcément que je préférais. Et que je trouvais très jolies. Ou des jeux auxquels j'avais... Ou auxquels j'ai des souvenirs. Mais on est d'accord, c'est un des Dragon Ball les plus flingués qui est jamais sorti sur console. Mais c'est des super souvenirs parce qu'on l'avait eu étant petit. On l'a vu dans un pack spécial en plus avec une manette et une carte mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Et on avait passé beaucoup de temps dessus. Pourtant c'est un jeu qui est mais flingué. C'est moche, c'est lent. C'est affreux. C'est un des pires jeux mais c'est un super souvenir pour moi. Ensuite on a cette édition dans le Dark Style Curve que je trouve juste magnifique. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en avant. Je n'ai jamais touché à celui-ci. Mais vraiment très très belle. Le R-Type que j'ai chopé il n'y a pas longtemps en vide-grenée et que j'ai essayé qui est top. Qui est vraiment sympa. Donc que j'ai mis en avant. Forcément, Dragon Ball Z toujours. Le collecteur de Budokai 3. Parce que justement il me manque le collecteur de Tenkachi 3 que j'aimerais bien me choper. Qu'est-ce qu'il a de plus ? Pas grand chose. Si ce n'est un fourreau. Donc sinon après il y a le jeu classique intérieur. Et les voies en japonaise. Mais la devanture avec Goku SLJ4 juste splendide. Et le Ico en boîte cartonnée. Tac tac tac. Je ne sais même pas si j'ai les petites cartes. Bon, je n'ai pas les cartes. Je ne les ai pas en complet parce que normalement il y a des petites cartes je crois à l'intérieur. Mais bon. Déjà qu'on tourne l'avant en version cartonnée et en bon état. Dernière chose à enlever. Le petit Cloud forcément en version amiibo. Qui je trouve vraiment très bien avec les jeux PS2 et PS1. Et ceci que j'avais chopé au Japon. C'est l'un des rares trucs. C'est la pince. C'est un des rares trucs qu'on a réussi à chopper. Dans une pince. J'avais mis 100 yens je l'avais chopé. Du premier coup et après on s'est chauffé j'ai plus rien chopé derrière la pince. Et ce n'est pas forcément le meilleur truc qu'on pouvait chopper quoi. Alors en dessous en dessous on va en continuer à déblayer. On a donc en devanture Resident Evil 4 en édition limitée Steelbook. Super édition. Super jeu. Un de mes jeux préférés de la console et un des meilleurs jeux Resident Evil pour moi. Même si beaucoup sont très attachés au premier volet. Le Shadow of Colossus comme le Ico en petite boîte cartonnée. Très sympa je ne l'ai pas encore fait. Je pense que je me le ferai mais du coup la version remaster. Et Silent Hill Collection. Donc j'adore les grosses boîtes comme ça un petit peu limitées. Pas évident à trouver celui-ci. Donc je suis assez content de l'avoir. Et enfin en PS1 on a le Silent Hill. Le Vandal Earth 2 avec si je ne dis pas de bêtises à l'intérieur. La démo de Suikoden. C'est ça la démo de Suikoden 2 à l'intérieur. Et le Wild Arms. Tac. Tac. Et il suit des petites cartes téléphoniques. Il y a du Playstation. Il y a des conneries mais là j'avais mis parce que c'était Playstation du coup. Et parce que je ne sais pas où les ranger. Allez on va repartir en haut. Tout est rangé par ordre alphabétique de toute façon. On va faire le PS1 en premier parce que PS1 n'a qu'une rangée. Donc ça va aller assez vite. Donc si on va de gauche à droite. On a du Ace Combat 2. Alondra 2. Donc très bon jeu celui-ci. Breath of Fire 3. Chicken Run. Juste pour le kiff de souvenir que quand j'étais allé le voir au cinéma. Quand j'étais au primaire. Dark Stalker 3. Donc le troisième volet du premier épisode qu'on a vu tout à l'heure. Duke Nukem. Driver. Quelques classiques. Evil Zone. Assez sympa de l'avoir celle-ci. Earth of Darkness. Alors celui-ci si je ne dis pas de conneries en plus. Voilà sachez-le. A l'intérieur on a ça normalement. Qui sont des lunettes 3D. Donc si vous le voulez archi complet. Il vous faudra ça aussi à l'intérieur. J'étais content de l'avoir chopé avec ça dedans. Le Hard Edge. Très sympa aussi. Les Hugo. Bon ce n'est pas des jeux que j'affectionne particulièrement. Je n'ai pas beaucoup de place. Donc ce sera sûrement les premiers jeux qui sauteront quand j'aurai besoin de faire de la place. Celui-ci qui n'est pas évident non plus. Le coup d'Elka. En double boîte. Est-ce que ça va re-rentrer j'espère. Voilà. Et ensuite en dessous on a du Lego Racer. Que mon ancien collègue d'immobilier m'avait filé. Medieval 2. Donc dédicace à Costa pour le Lego Racer. Oddworld. Les deux épisodes. Dureman. Raystorm. Très chaud à avoir celui-ci. Resident Evil 1 et Survivor. Street Fighter X plus A. Très sympa aussi. Spyro le dragon classique. Qui est d'ailleurs mal rangé. Parce que le Spyro 2 est avant. Mais bon c'est pas grave. Adventure of Alundra. Grand Stream Saga. Raiden Project. Là il y a quand même des bons jeux Tomb Raider. Total NBA. Celui-là je vous le montre. Parce qu'il est quand même particulier. Il est ultra cool. Pourquoi ? Parce que c'est une jaquette. Bleue carton. Bon il commence à être connu un peu cette édition. Mais avec un vrai ballon de basket découpé dessus. Trop sympa je trouve. Ce genre de petites éditions. Et un petit jeu Disney. Pas évident à trouver. J'ai pas mal de jeux PS1 qui traînent là-bas. Je sais pas si je les montrerai. Parce que ça fait beaucoup de choses à voir. Mais on verra. Je vous les montrerai peut-être à l'arrache sur la fin. Allez. Alors là c'est le plus gros de ma collection. Les jeux PS2 j'en ai beaucoup. Surtout que tout n'est pas ici. Parce que j'ai plus la place. Alors par ordre alphabétique. Toujours pareil. Donc on a le Seven Sins. En jeu sympa. On va aller vite. Parce que sinon ça met trop de temps. On a le Akira Psychoball. Pas évident à trouver. Super film. Le jeu je l'ai même pas essayé. C'est juste un jeu de pinball. Donc il peut être sympa. Comme les jeux de pinball en général je pense. Mais juste pour la référence au film. Qui est juste incroyable. Beyond Good and Evil. Le 2 qui va arriver prochainement. Blood Hero 3. Avec la fameuse jaquette. Où ça permet de voir le côté animal. De la personne à l'intérieur. Blood Rain 2. Alors ça que j'ai chopé en Ville Gronne il n'y a pas longtemps. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je ne connaissais pas du tout. Boite Blanche. Boonjing Eye Swordmaster. Peut-être que vous vous connaissiez. Call of Duty Trilogy. Canis Canamedit. Capcom vs SNK 2. Le Castlevania. Le Clack Tower 3 aussi. Qui n'est pas commun commun celui-ci. Les Crash. Crazy Taxi. Très bon jeu. Dakar 2. Jeux de merde. On est d'accord. Un jeu de Dakar forcément. Mais en édition limitée. Sympa. Je vais les enlever après. Et là alors là c'est... Que j'avais vu à l'époque dans la démo. Et dans la démo je ne me rappelle plus exactement. Mais on pouvait jouer on va dire peut-être une heure et demie ou deux heures maximum. Et après la démo s'arrêtait. On reprenait le jeu depuis le début. Et je me rappelle qu'on ne faisait que y jouer. On essayait d'aller le plus vite le plus vite le plus vite possible pour avancer. Et j'ai réussi à mettre la main dessus plus tard. Donc je suis très content de l'avoir avec aussi du coup le Dark Chronicle. Dans Deus Ex. Devil May Cry. Disney. En petite édition un peu limitée. L'édition Monsters et compagnie. Tous les Dragon Ball. Sauf le Infinite qui me manque. Qu'il faut vite que je m'achète celui-là. Parce que ça me saoule de ne pas l'avoir. Donc Budokai 1, 2, le 3. On a vu le collector tout à l'heure. Et les 3 Tune Catchy. Voilà. Donc j'en parlais sur ma vidéo Nintendo. Pépite. Une pépite celui-là. Un des meilleurs. Dragon Quest. Dragon Quest. Duel Master. Dynasty Warrior. Evil Dead. Et Farah Knight. Alors là on va enlever tout ça. Pour que vous puissiez voir ce qu'il y a derrière. Hop là. Tac. Et on continue. Et voilà. Tac. On arrive sur la suite. Donc on est sur du F. Donc forcément Final Fantasy X. X-2. Qui sont d'ailleurs ici et pas dans la vitrine Final Fantasy. Ce qui est étonnant. Le Final Fantasy XII est là-bas. Alors ici on a un Futurama. Donc ça. Pas commun sur la console. Pas évident à trouver. Un peu plus loin on a le God of War 2. En édition collector. Qu'on commence à avoir un petit peu plus souvent. Celui-ci par contre. Ghost in the Shell. Super film d'animation. Le film avec Ska Johnson n'est pas dégueu. Mais le film d'animation juste énorme. Et là en version cartonnée. Donc je suis très content de l'avoir. D'ailleurs on va le mettre dans ce sens. Ce sera plus joli. Tac. Les GTA. On va pas en parler. C'est une des franchises les plus connues du jeu vidéo. C'est juste monstrueux comme jeu. Si je veux bien avoir une petite info. Bon après je pourrais la chercher tout seul sur internet. Mais pourquoi il y a un Grand Theft Auto 3 et un GTA 3. Ça je sais pas. Le Gunbird. Donc c'est un shooter. Gun Grave. Les Hacks. Il m'en manque plus qu'un seul. Hunting Ground. Donc jeu d'horreur assez sympa. Hardy Grady. Hostile Territory. Pareil ça c'est des super souvenirs. Alors que c'est un jeu de merde. Enfin c'est pas un jeu fou. Mais super souvenirs. C'est pour ça que je l'ai laissé dans ma collection en avant. Les Jacks. Le Jurassic Park Operation Genesis. Les deux Kingdom Hearts. Et j'ai les deux versions du Kingdom Hearts 2. Avec la version brillante et non brillante que j'ai ailleurs. King of Fighters en édition spéciale. Clono A2. Clono A2. Ça aussi. Super jeu. Pareil je me souvenais d'avoir joué à la démo quand j'étais plus jeune. Donc très content de l'avoir. Les Lara Croft. Le Lego Star Wars. Les Seins des Anneaux qui sont juste monstrueux. D'ailleurs il manque les deux tours. Mais sur PS2 j'avais sûr kiffé à l'époque ces jeux là. Le Simpsons. Macken Shao Demon Sword. Celui-ci il a une jaquette. Et le Magna Carta d'ailleurs aussi. Les deux ils ont des jaquettes. Juste magnifiques quoi. C'est juste trop trop beau. Tac. Le Manhunt. Super jeu Manhunt. Vraiment trop trop bien. Pareil petite édition limitée de ce jeu. Inconnu au bataillon. Je sais même pas ce que c'est. C'est un truc de tag je crois. Si j'ai pas de bêtises. Mais c'est juste une édition limitée. Voilà. Donc forcément je l'ai pris parce que j'adore tout ce qui est collector. Je pense que vous l'auriez compris. Marvel. Marvel vs Capcom. Et Max Payne. Qui moi à l'époque m'avait beaucoup plu. Je crois qu'il avait pas été très bien reçu par la critique. Mais moi j'avais bien kiffé. Suite et fin de la PS2. Même si il y en a encore derrière forcément. Il y a encore suite et fin. On va dire des jeux intéressants en tout cas. On a les deux maximaux ici. Les Metal Gear Solid. Avec le Substance qu'on est chopé au vide Grenier Geek il y a pas longtemps. Je me rappelle que quand je l'avais acheté. J'avais dit à Lavandos que j'étais pas sûr si j'avais ou pas. Mais en fait je l'avais pas. Donc j'étais content. Le 3. Enfin les deux numéros 3. Donc Sneak, Ether et Substance en version grosse boîte. Metal Slug 3. Donc Metal Slug bon on le présente plus. Mined Cup 3. Un jeu de tuning bof. Sur lequel j'ai passé énormément de temps à mettre des noms bleus sur toutes mes voitures. Mais j'ai kiffé. Super Jaquette pour celui-ci aussi. Le Mushashi. Mist 3 en édition limitée. Need for Speed en édition black. Night Shad et Oni. Ça c'est deux jeux sur lesquels j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune. Celui-ci foncièrement il est pas terrible. Mais bon pour le souvenir je l'ai gardé. Par contre le Night Shad est vraiment très très cool. Oni Moucha 3. Obscur. Le super jeu King Kong. Non c'est un jeu de merde. Mais la jaquette est trop belle. Et le film j'avais bien kiffé à l'époque. Fantasy Star Universe. La trilogie des Prince of Persia en boîte. Project Zero 1 et 2. R-Type Final. Ratchet. Resident Evil j'en ai une tripotée. Donc le 4 en version classique et en version Steambook. Dead End Outbreak File 2. Survivor 2. Rez le petit jeu de musique. Ring of Red. Celui-ci est pas commun. Enfin pas commun. On le voit pas souvent et il est pas mal du tout. Risk Senseia Samurai Shodan. Shadow of Memories. Ce que je me rappelais même pas que j'avais. J'ai failli le racheter il y a pas longtemps. Heureusement que je l'avais pas acheté. Le Shin Megami Tensei Lucifer Skull. Shinobi Shrek 2. On a passé tellement de temps avec mes frères et soeurs à jouer à 4. A ce jeu. Les Silent Hill 2 et 3. En édition un petit peu carton délimité. Le 2. Et le Slide 3. Il faut que je me chope à tout prix le 1 et le 2. Que j'avais commencé et que je n'ai pas fini. Ensuite on continue. On enlève tout ça. Finir avec les jeux intéressants en tout cas que j'ai sur PS2. Alors si on part de la gauche vers la droite. D'ailleurs je vois que j'ai une petite place donc je pourrais rajouter un jeu. SNK vs Catcom. Alors celui-ci je l'ai mis là parce que je ne sais absolument pas ce que c'est. Enfin je sais, je connais le jeu. Mais c'est quoi cette version bêta trial là ? Avec le jeu comme ça. Je trouvais ça en vide-grenier. Je l'ai acheté direct parce que c'est un petit peu insolite. Et les versions bêta pour moi c'était... Ça a toujours existé mais ça s'est démocratisé plutôt tard avec l'internet, les connexions etc. Et là c'est une version bêta. Donc peut-être un peu démo ou est-ce que c'est le jeu complet mais en pas fini je ne sais pas. Space Invander, Spawn, les deux Spider-Man. Donc un petit coffret illimité. Les Star Wars Battlefront, super jeu. Steambot, Summoner 2, Suikoden 4 et Suikoden 5. Le Super Dragon Ball Z que moi j'avais bien kiffé à l'époque. Je sais qu'il ne fait pas partie des préférés en Dragon Ball mais moi j'ai sûr kiffé. Les Siberia, le Taito Legends donc la petite compile de jeu. Les deux Tekken, le King Fighter, le Theme Park World. Nous sur PSA on l'avait rincé ce jeu. The Sword of Soletaria donc que j'avais acheté au vide-grenier geek il n'y a pas longtemps. Celui-ci aussi. L'étrange Noël de Monsieur Jack si j'arrive à le sortir. Attendez. Parce que celui-ci pareil c'est un peu comme le Futurama. C'est des jeux qu'on ne voit pas souvent. Donc ils ne sont pas évident à trouver. Hop ! L'étrange Noël de Monsieur Jack, la revanche d'Oogie. Et je l'ai trouvé dans un Emmaüs celui-là. Time Splitter, Tom Clancy, Transformers. J'y ai passé tellement de temps sur ce jeu. Spider-Man, Vampire Knight, Vex, Warhammer 40 000. Je n'ai jamais joué au jeu mais j'étais fan des jeux de plateau. Un cadeau de ma compagne qu'elle avait acheté à Paris. Je ne dis pas de conneries. We love Katamari. Alors ça c'est un jeu complètement WTF mais il est excellent. On joue un petit personnage qui est au début du... Par exemple vous êtes dans une chambre d'enfant, vous êtes tout petit. Vous roulez avec une toute petite boule et plus vous la faites rouler, plus vous attrapez des objets. C'est-à-dire que vous commencez par attraper on va dire des crayons, des épingles, etc. Et plus la boule grossit, plus vous vous attrapez des chaises, des canapés, des télés. Et à la fin vous créez des planètes en fait avec tout ce que vous attrapez. Il est terrible ce jeu. Wipeout Worms 3, Xenosaga 2 et Xenosaga épisode 2. Je vais vous le montrer aussi parce que très 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 belle édition je trouve. Avec un petit DVD bonus. Même sur le côté c'est pas écrit comme les jeux PS2 classiques. Vraiment très joli. Trestage, les Yu-Gi-Oh et le Zone of the Young Girls. Bon. Si je devais tout vous montrer, il y a aussi tout ce qu'il y a là-dedans. Mais là voilà. Là on y passerait un milliard d'années. Et là on va dire que c'est... Parce qu'il y en a encore en dessous. Mais là on va dire que c'est des jeux un peu plus classiques. Donc un peu moins intéressants à montrer je dirais. Même s'il y a des trucs qu'on voit pas tous les jours. Par exemple Legaya 2 Duel Saga c'est pas un jeu qu'on voit tout le temps. Le Kingdom Hearts 2. Donc comme je l'ai dit avec la version non brillante. Mais voilà. Là ça va être les jeux un peu plus classiques que j'ai sur la PS2. Donc tout un carton, je sais pas combien de jeux de jeux sur PS2. Je pense que j'en ai beaucoup. Et ça, ces trois là vont sûrement remplacer trois autres jeux un peu plus lambda que j'aurais eu là-haut. Alors je vais faire de la place pour ma compagne sinon on ne pourra pas filmer. Alors on va décaler tout ça. Tac, tac, tac. Ici, j'en peux plus. Il fait chaud les gars, il doit faire 30 degrés là dans la porte. Ici la partie PS3. Donc PS3 j'ai juste dédié un petit casier pour celui-ci. Et j'ai essayé d'un peu regrouper et mettre en avant les jeux préférés. Et les jeux vraiment sympas sur cette console. Alors devant du coup on a l'édition d'Aston Cript 3, l'édition de Bayonetta. La petite manette God of War qui fait toujours plaisir. D'ailleurs le chat est passé dans la chambre alors qu'il n'a pas le droit. Que j'ai mis en avant, il y a le Castlevania Lord of Shadow. Et il y a surtout le Alice Retour au Pays de la Folie qu'on a commencé, qu'on n'a pas encore fini. Mais qui est, en termes d'ambiance, il est incroyable. Alors, par ordre d'alphabétique de gauche à droite, vous allez voir un petit peu. Pas mal d'éditions un peu limitées comme le Bioshock, Bioshock 2, Borderland, Devil May Cry. Le Killzone Trilogy, très content de l'avoir. Surtout que c'est le seul moyen d'avoir le Killzone premier du nom sur PS3. God of War Collection. Dragon Ball Z, Budokai HD Collection, ça c'est monstrueux aussi. Fallout 3, un de mes jeux préférés de la console, clairement. Avec The Last of Us, je pense que c'est sûrement mes deux jeux préférés pour l'instant de la console. Et ensuite ici, tout le reste. Donc on a du Metal Gear Solid H, des connexions, du Ninocony, du Rage. Spider-Man, je suis déjà essoufflé quand. Spider-Man, The Last of Us, Skyrim. Non, Oblivion, pardon d'ailleurs. Je ne sais pas où est Skyrim. Je ne sais pas où est, parce que c'est sûr que je l'ai mis d'autraîner quelque part. Uncharted 3 en édition un peu limitée. Et le Zone of the Ender HD Collection. Ce saboteur aussi très très bon jeu. Derrière, on a pas mal de jeux qui sont entreposés un peu à l'arrache. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas un manque de place. Mais il n'y aura pas de gros gros titres intéressants, ni d'édition vraiment limitée. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on voit ? On a du Darkness, du Sonic Generation, des petits trucs, mais rien de flamboyant. Même si ce qui est là, ce n'est pas non plus flamboyant, ça reste quand même de la PS3. Mais c'est des titres qui valent vraiment le détour pour moi, en tout cas. Pour la PS3, même problème que pour la PS2. Beaucoup trop de jeux. Beaucoup, beaucoup trop de jeux. Donc forcément, il y a beaucoup d'éditions, par exemple, ici. Bon, là, on a du PS4, avec le Warhammer Inquisitor. Deus Ex en édition augmentée. L'édition collector de Mass Effect 3, si je n'ai pas de bêtises, c'est ça. Les Assassin's Creed. Meandersoul Suspect en édition limitée. Grand Tourismo 5 en édition collector. Du Battlefield, du Darkness, du Assassin's Creed, du Batman, des petits collectifs, c'est ce qu'il y a dedans. Et en édition un peu sympa, hop là. Le petit collecteur de Assassin's Creed. Je crois que c'est le Révélation, celui-ci. En bas. Révélation, voilà, c'est ça. Et là, on commence à voir ce que j'ai en PS4. Donc le Far Cry Primal en édition limitée. Le Bioshock Collection. Black Ops 3. Unravel, le Bundle, qu'il faut qu'on se fasse avec ma compagne. Rise of Tomb Raider. Bon, après, le reste, c'est quand même du tome sous... Sommes toutes dues assez classiques. The New Zealanders, par contre, ça, c'est cool. Secret of Mana, c'est sympa. Même si le jeu n'est pas terrible, apparemment. Ici, on a encore du PS3. PS3, PS2, j'en ai vraiment une chier. Le jour où j'aurai un T3, on fera une grosse vidéo. On verra vraiment tout ce que j'ai. Je vais laisser ma compagne s'insérer ici. Pour qu'elle puisse filmer le PS4. Juste derrière toi. Ici. Parce que là, il n'y a pas de recul. On n'a pas la place. Donc là, la petite édition de luxe de Kingdom Hearts 3 qui est vraiment très sympa. On ne l'a pas encore fini, mais on a bien, bien, bien avancé sur celui-ci. J'avoue qu'on l'a abandonné. On l'a abandonné, ouais. Sur la fin, en plus, je pense qu'il ne me reste qu'un ou deux niveaux à faire. Le God of War Limited édition, pareil, que je n'ai pas encore terminé, celui-ci. Je suis à un peu plus de la moitié du jeu, je pense. Redédicace à Costa, je crois. Toujours, ouais. Ça, c'est Costa, pareil. Bon, la petite arme de Fallout 4. Et derrière, vous allez voir un petit peu tout ce que j'ai en PS4. Donc en jeu, vraiment, moi qui m'ont marqué, Red Dead Redemption 2, juste énorme. Horizon, incroyable. Dragon Ball Fighter, si on aime le Dragon Ball Fighter, enfin Dragon Ball. Le Fighter, c'est un des meilleurs jeux. Final Fantasy XV. J'ai eu une sauvegarde qui a été corrompue, j'ai pas pu finir le jeu, dégoûté. Resident Evil 7 en cours. Heavy Rain et Beyond Two Souls que ma compagne a fait. Et elle a surkiffé. Énorme. Last of Us Remastered qu'on a refait ensemble, du coup. L'ombre du Mordor aussi, qui est vraiment sympa comme jeu. Ça, j'aimerais bien qu'on le fasse. Et en plus, c'est l'édition Steelbook, elle est magnifique. Avec le... Voilà, il y a le petit reflet qui se met dessus. Elle est vraiment creepy. Voilà, elle est juste magnifique. Dark Souls 3, on va voir qu'il y a l'édition collector après. Qu'est-ce qu'il y a chez ma sœur ? Il y a l'édition collector de Dark Souls 2 que j'ai pas ici, que j'ai chez ma sœur. J'ai quand même... Voilà, il y a des trucs que j'ai pas forcément ici et que j'ai dû caler chez ma sœur. Pour aller avec le PlayStation, donc tout ça, c'est ce qu'il y avait en haut, que j'ai pas la place d'exposer en bas. Parce que j'ai plus de place, comme je viens de le dire. On a deux collecteurs sur PS1. Donc le Shadow Man, en coffre édition limitée, ultra rare. Franchement, celui-là, bonne chance si vous voulez le retrouver aujourd'hui. C'est très compliqué. Le Dyer Trilogy avec le petit scorpion, le petit flingue. À droite, on a quelques petites consoles en boîte. Donc la PS2, 2 PS2 Slim. La PS2, c'est que la boîte. Je l'avais trop en vigrenait. La PS1, j'ai aussi sous le lit une version grise. Donc ça, c'est le pack en jaune. Il y a le pack en gris, je l'ai sous le lit. Sur PS3, on a la console que j'avais trop au Pays Basque, en vigrenait dans une vidéo. MW3. Call of Duty 4 et MW3, c'est les deux jeux que j'ai le plus rincés, je pense, sur cette console. Et là, c'est le pack Fnac, avec juste un fourreau MW3, mais la console Slim en version argentée, pas évident à trouver non plus. Ici, on a quatre petits collectors sympatoches, à part le Special Force qui est un peu flingué. On a le Tomb Raider, en édition Survival, le God of War et le Batman. Vraiment sympa. Et enfin, pour finir, je pense que là, on aura fini. Après, non, il y aura le Final Fantasy à aller voir tout à l'heure. Mais on va dire que, normalement, je vous aurais presque tout montré. On a le Wolfenstein 2, édition New Colossus. Celui-là, je vous le montre, parce qu'en plus, il est facile à déballer. Et parce qu'il est incroyable. C'est un vieux jouet, style Action Man. Il est trop, trop cool. Ils ont vraiment fait comme si c'était un peu érodé par le temps et tout. Donc celui-là, il est vraiment cool. Voilà. Horizon Zero Dawn, collector incroyable. La figurine est très belle. Dark Souls 3. Last Guardian, qu'on a déjà vu. Pit Boy. Donc Fallout 4, en édition de Pit Boy. Le petit Little Nightmare. Ils ont annoncé le 2, en plus, récemment. Bon, il est sous blister, donc je ne l'ai pas pu le faire, forcément. Et le Fate Extella. Je n'ai pas d'autres jeux Fate. Bon, il brille de mille feux. Forcément, il est sous blister. Et en plus, il y a un petit truc en plastique. Mais c'est magnifique, quoi. Il y a tous les designs des personnages. C'est juste splendide. Bref, je transpire, j'en peux plus. Comme je vous avais dit, j'avais sous l'idée de PS1. Il devait y en avoir une quarantaine, je dirais. Mais c'est vraiment que des titres random player. Donc on s'en bat un petit peu les steaks. Donc, on va aller voir le Final Fantasy qui est un peu plus intéressant. Je vous dis à tout de suite. Avant de partir sur le Final Fantasy, où on a déjà filmé. Ma compagne m'a fait remarquer qu'on n'avait quand même pas vu la partie PSP et PS Vita. Je n'ai pas énormément de choses, mais au moins, comme ça, vous aurez tout vu. Donc en PSP, j'en ai pas mal en loose. Donc là, une petite édition Grand Tourismo. Donc elle est sympa, celle-ci. Une édition grise-argentée. Et je ne me rappelle plus du nom de cette version. Elle est un peu plus fat que les précédentes. Et il y a surtout ces petites parties qui sont tactiles sur le devant. J'ai la PS Vita en boîte qui est en fait là-dedans. La PS Vita, console que j'aime bien, même si je n'ai pas énormément joué. Mais il y a des jeux que j'ai bien kiffé. Comme Killzone, par exemple. J'ai passé un bon moment dessus. J'avais joué à Marvel vs Capcom. Celui-ci, le numéro 3. Qui est vraiment sympa aussi. Mais ce n'est pas une console qui malheureusement a très bien marché. Donc il n'y a pas énormément de jeux dessus. Petit collector du Metal Gear Solid Peace Walker. A l'intérieur, le jeu en plus est neuf sous blister. Et je l'avais en version en loose aussi. Deux PSP en boîte. Donc la Piano Black. Et la Radiant Raid que j'ai chopé au Vigronique Geek il n'y a pas longtemps. La Raid. Et enfin derrière, une partie de mes jeux PSP. Parce que pareil, ça aussi j'en ai qui sont rangés dans je ne sais quel tiroir. Mais les plus intéressants ou ceux que j'aime en tout cas. Blaise Blue, super jeu de combat. Dragon Ball Z, B classique. Dungeon Explorer, pas évident à voir. Exit, une petite particularité de la PSP. Un petit jeu sympa, un petit peu atypique. Qui est très sympa à faire. Que je conseille sur cette console. Les Metal Gear Solid. Le Metal Slug XX. Donc les Metal Slug, mais toujours des super jeux quoi. Metal Slug. Toujours des très très bons titres. Nunco Museum. Et Sega Mega Drive Collection. Donc très très sympa d'avoir ça pour avoir tous les mini-jeux à l'intérieur. Enfin tous les petits jeux. Tales of the World Radiant Mythology. L'évident celui-ci à trouver. Le petit édition limité avec les deux Tom Clancy. Les Yu-Gi-Oh ! Et celui-ci qui est vraiment sympa aussi. C'est le White Knight Chronicle Origins. Donc voilà. Comme je disais, il n'y a pas énormément de choses. Mais au moins comme ça vous verrez vraiment tout tout tout. On a vu le PS1, PS2, PS3, PS4, PSP, PS8. Comme ça j'oublie rien. Et du coup là on va pouvoir se retrouver sur la vitrine finale Fantasy. Je voulais montrer les petits jeux de PS8. Il y en a peu. Il y en a très très peu. Donc ? Il y en a très très peu. Et donc celui qui est vraiment sympa c'est celui-ci. C'est celui-là que je cherchais mais que j'ai eu en dernier. Donc du coup c'est marrant. La jacket est vraiment magnifique. J'ai passé pas mal de temps dessus. Il est vraiment cool. Allez. On se retrouve pour la finale Fantasy. Le finale Fantasy. Donc qui est en fait sous la vitrine que vous avez vue si tu veux la montrer. Parce qu'on l'a déjà vu ça. Si vous avez suivi la dernière vidéo c'était la vitrine Nintendo Mario. Et juste en dessous je me suis fait une vitrine un petit peu Final Fantasy. Bon. Il y a un petit peu Nintendo dans la vitrine Final Fantasy. Même si on est sur une vidéo PlayStation. Final Fantasy 5 j'avais acheté au Japon. Et 3 jeux de DS. Donc le 3. Final Fantasy 3. Final Fantasy 4. Et Final Fantasy 12 du coup. Mais pas le 12 qu'on a connu sur PS2. Pour ce qui est de la console dont on parle depuis tout à l'heure Sony. Alors on a. Je vais décaler ça pour qu'on voyait un petit peu plus. Ici c'est une version collector. Pardon. De Final Fantasy 14 pardon. Que j'avais acheté à Paris. Donc petite édition collector. Bam. Il a encore 9 sous. Non il est juste sale. Je vais quitter 9 sous le visiteur. Mais c'est pas le liseré c'est de la sacrée. Il a échopé dans un cache. Donc la boîte est très jolie. Et sur le devant. Donc on a deux jeux PSP. Donc les Dissidia tout simplement. Dissidia ici. Et le deuxième Dissidia en édition un peu spéciale. Sur le côté encore. On a le Crysis Core. Et le Tactics. Et enfin le Final Fantasy 12. Qui n'était pas rangé dans le coin PS2 tout à l'heure. Final Fantasy 13 en édition PS3. Un peu limité. On a deux guides. C'est vrai que j'ai pas mal de guides de jeux vidéo. Je vous les ai pas montré en vidéo. Si ça vous intéresse je pourrais faire une vidéo sur tous les livres et tous les guides que je possède. Donc le guide de Final Fantasy 12. Mais surtout le guide de Final Fantasy 12. Donc comme je disais un de mes jeux préférés. De la licence en édition collector. Que tu m'avais acheté à Paris aussi. Avec le Will of Katamari. Bien trouvé à tes tours. C'est ça. Et derrière on a tous les épisodes. Non il me manque un épisode sur PS1 je crois. Du coup on a le Final Fantasy. Alors je vais vous les montrer. Ici on a le Final Fantasy 9. En double boîte. Le Final Fantasy 7. Le Anthologie. Et le Origins. Tous en boîte. Tous complets. Avec les cartes et tout etc à l'intérieur. Et celui-ci que je vous avais montré dans une vidéo. Qui est l'une de mes pièces les plus sympas sur PlayStation. Qui est le collector de Final Fantasy 8 sur PlayStation 1er du long. Donc pas évident du tout à trouver. Parce que à l'époque il n'y avait pas beaucoup de collector. Il y avait très peu d'édition limitée sur PS1. Et en plus d'une des licences préférées de tous les joueurs. Donc Final Fantasy. Et l'épisode 8 qui est avec l'épisode 7. Les épisodes qui ont peut-être le plus marqué les joueurs. Mais du coup je voulais quand même vous montrer ceci d'un peu plus près. Parce qu'ils sont juste splendides. Je trouve qu'en termes de design. Il n'y a rien à dire. Donc dans celui-ci vous trouvez le premier. Non le Final Fantasy 5. Non le premier Final Fantasy excusez-moi. Et le Final Fantasy 2. Et c'est dans celui-ci que vous trouvez le numéro 4. Et le numéro 5. Donc voilà. Et voilà ce que je vous disais. C'est qu'à l'intérieur il y a des petites cartes illustratives. Et tout est complet en super état. Donc ça je suis hyper content. C'est du coup là-dessus que va se terminer la vidéo PlayStation. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous n'avez pas vu la Nintendo n'hésitez pas à aller la voir. Je l'aurai mis dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour la suite de la collection. On a quand même bien dégrené avec Nintendo et PlayStation. Mais du coup maintenant il nous reste comme j'avais dit sur la vidéo Nintendo. Une vidéo sur mes blisters et sur ma collection Sega. Qui va être une petite vidéo bonus qui va être assez courte. Et après il y aura une vidéo que je ferai avec ma compagne sur nos figurines pop. Peut-être en même temps montrer le reste de nos figurines. Donc de films, nos blu-ray etc. Et ensuite trois vidéos. Donc une Dragon Ball, une Pokémon et une Yu-Gi-Oh ! En tout cas encore merci d'être si nombreux à me suivre. On a enfin dépassé les 5000. C'est pour ça que vous avez ces vidéos aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Peut-être qu'entre les vidéos collections d'ici qu'à sorte il y aura d'autres vidéos de vide grenier. Mais en tout cas portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501